Musique Notre-Dame d'Aparissida au Brésil est le principal sanctuaire marial national. Et accueille chaque année 7 millions de pèlerins de tous les pays. On y trouve la seconde plus grande basilique au monde, la basilique de l'Immaculée Conception, Notre-Dame d'Aparissida, la sainte patronne du Brésil. Musique L'histoire raconte qu'en 1717, une poignée de pêcheurs habitués à jeter leur filet dans les eaux du fleuve Paraïba trouvèrent un jour une statue décapitée. Lançant alors une deuxième fois leur filet, ils trouvèrent ensuite la tête qui, à première vue, semblait appartenir à la statue d'une vierge noire, moulée dans l'argile. La statue mesure environ 40 cm de haut. La légende raconte qu'une fois recomposée de son corps et de sa tête, la vierge Aparissida était devenue incroyablement lourde, rendant impossible son déplacement. Son style est très caractéristique. Des lèvres découpées comme si elle souriait, un menton rétracté, tandis que sa tête est ornée de fleurs et d'une barrette surmontée de trois perles. Des détails qui ont permis à des experts d'attribuer sa réalisation au moine bénédictin, Agostinho de Résus, et de la datée du XVIIe siècle. Notre-Dame d'Aparissida est la patronne des femmes enceintes et des nouveau-nés, des fleuves et des mères. Notre-Dame d'Aparissida est entre autres le lieu de pèlerinage des travailleurs qui se déroule chaque année le 7 septembre, jour de la fête nationale. Mère bien-aimée, Notre-Dame d'Aparissida, qui nous aimez et nous guidez tous les jours, vous, la plus belle d'entre les mères, que j'aime de tout mon cœur, je vous demande à nouveau de m'aider par une grâce. Je sais que vous m'aiderez et m'accompagnerez toujours jusqu'à l'heure de ma mort. Sous-titrage Société Radio-Canada et m'accompagnerez